Voilà, et toujours à propos de consommation et de vie du quotidien, on en vient maintenant à votre rubrique qui met en avant vos idées et vos initiatives avec vous, ma chère Valérie. Bonjour. Bonjour, Génie. Vous avez passé un bon week-end, j'espère ? Très bon. Moi aussi. Alors aujourd'hui, soleil, on vient d'en parler avec Chloé. Aujourd'hui, vous nous emmenez près de Fontainebleau, je crois, à Arbonne-la-Forest, un village de 1000 habitants qui a réussi à faire renaître l'épicerie du village. C'est ça. Alors autrefois, dans le village, il y en avait deux et elles ont fermé, pas de repreneurs et puis pendant cinq ans, plus rien, jusqu'à l'année dernière, quand la mairie a pris le taureau par les cornes avec des habitants, elle a monté une épicerie participative. En fait, c'est une association. Pour pouvoir y faire ses courses, il faut payer une petite cotisation et puis surtout, il faut donner de son temps. Ce sont les adhérents qui gèrent ce commerce. Alors avec Johanna Messina, on va vous expliquer comment ça marche et vous allez voir, c'est tout nouveau. L'épicerie a ouvert il y a tout juste quatre mois. Mon idée pour la France, c'est de créer une épicerie participative à Arbonne-la-Forest, un lieu dans lequel chacun peut faire ses achats, mais aussi peut se rencontrer. Arbonne-la-Forest, à une heure de Paris. Ici, il y a cinq ans, l'ancienne épicerie a mis la clé sous la porte. Alors pour rouvrir un commerce, les habitants se sont serrés les coudes. Et voilà le résultat. Une nouvelle épicerie tenue par les villageois eux-mêmes. Le café ? Qui veut du café ? Voilà. C'est l'essentiel de ce qu'on voulait faire, pratiquement. Parce qu'il y a la partie proprement commerciale, mais il y a l'autre partie qui est la convivialité. Vous voulez du café ? Pour en arriver là, ils ont tout donné. Il a fallu six mois pour transformer cette ancienne bibliothèque municipale. Casser des cloisons, arracher du papier peint et petits miracles, voilà le local transformé en épicerie. Pour Olivier Guyade, qui a piloté le chantier, c'est une belle aventure. Samedi et dimanche, on avait des adhérents qui venaient. Alors un jour, ils étaient peintres, un jour, ils étaient menuisiers, une autre fois, maçons. Le départ, c'était aussi ça, c'était de rassembler les gens. Deux cafés-capsules Colombie. L'épicerie est une association. Pour en faire partie, chaque famille paie 20 euros par an et s'engage à donner un peu de son temps. Ici, chacun tient la boutique à tour de rôle. Donc là, vous jouez à la marchande, là ? Mais tout à fait, tout à fait. Ça, c'est un nouveau rôle, mais que je trouve très sympa. Le principe pour les adhérents, c'est de donner deux heures par mois. C'est le côté participatif. Ici, pas d'employés et des produits vendus à prix coûtant. Autre originalité, l'épicerie vend essentiellement des produits locaux. Patrick Lefort est adhérent producteur, il fournit les légumes. C'est des épineurs, ça ? Oui. Ces champs sont à 100 mètres de l'épicerie. Ça vous a fait un nouveau débouché, cette épicerie du village ? Oui. Nous, on cherche tous les débouchés qui sont en vente directe, les circuits les plus courts possibles. Et là, on ne peut pas mieux. Ça évite de vendre aux grandes surfaces, ce qui n'est pas intéressant pour les petites exploitations comme nous. Bonjour, Philippe ! Ce jour-là, c'est Laurence et Christine, deux adhérentes, qui viennent chercher les légumes. Qu'est-ce que vous allez pouvoir nous proposer ? Eh bien, on a encore un peu tous les légumes de ratatouille. On s'approvisionne en fruits et légumes, en légumes uniquement ici. Ils nous préparent les caisses, et puis ensuite, il faut qu'on les amène à l'épicerie. Bon, ben, merci beaucoup, Philippe. Merci, bonne journée à vous. Merci les enfants aussi d'avoir tout ramassé. Leur journée n'est pas finie. Elles ont encore du boulot. Ils vont faire mettre tout ça en sac. Oui. Tu sais, les épinards, ça se mérite. Deux rues plus loin. Oui. On a rendez-vous avec le boulanger. C'est ici la boulangerie ? Guillaume Rahn n'a pas de boutique. Il travaille chez lui, avec des farines anciennes. Vous avez du pain au seigle, du pain riche à teigne. Jusque-là, il vendait deux fois par semaine sur la place du village, dans son camion. Cette nouvelle épicerie l'a rapprochée de ses clients. J'ai des bons retours, et c'est vrai, c'est une vraie source de motivation. Et c'est une belle récompense. Trois mois après l'ouverture, l'épicerie compte 50 familles adhérentes. Toutes le reconnaissent. Sans l'aide de la mairie, le projet ne serait pas viable. C'est elle qui fournit le local et qui paie les frais. Quand il n'y a plus de commerce dans un village, et que le modèle économique ne permet pas une épicerie classique, c'est vraiment quelque chose d'humainement fabuleux. Parce qu'avec ces quelques tables, l'épicerie a tissé des liens. Moi, j'ai tout de suite adhéré à l'idée pour permettre aussi de rencontrer des villageois. Ça manque de ne pas connaître ses voisins, de ne pas connaître les personnes qui habitent le village. Le contact humain manque beaucoup. L'épicerie a permis de remettre l'humain au centre de la vie du village. Pour les 1000 habitants d'Arbonne-la-Forêt, ce commerce est devenu un nouveau repère. Formidable initiative, formidable projet de vie collective aussi. Ça peut marcher dans n'importe quel village, ça Valérie ? Alors, dans le principe, oui. Vous avez peut-être vu d'ailleurs ce petit logo, un épi. Alors ça, c'est un réseau d'épiceries participatives. Regardez, celle-ci est à Chervais-Cuban en Dordogne. Là, c'est à Château-Fort dans les Yvelines. Des épis, il y en a 80 sur tout le territoire. Il y en a aussi 160 en préparation. Mais alors, Julien, il ne faut pas se leurrer. Monter un épi, c'est du boulot. Ah oui, monter une épicerie comme ça, c'est un sacré boulot. Pour que ce soit viable, d'abord, il faut trouver un local. S'il est gratuit, alors là, c'est bingo. Ensuite, il faut surtout une équipe très motivée. Parce que donner deux heures de son temps par mois, au début, c'est sympa. Et puis, très vite, on devient flemmard. Et puis, ça finit par faire pchit. Il faut aussi être capable de gérer les stocks, de trouver des fournisseurs. Et c'est là qu'un réseau comme Mon Épige, justement, peut vous aider. Il vous donne une liste de producteurs. Et puis, il vous donne aussi le logiciel pour faire tourner la boutique. Et puis, j'allais dire, pour répondre à ce que vous dites, il faut aussi une mise de fond pour lancer l'épicerie. C'est indispensable. Bien sûr, il faut constituer le stock. Ça coûte à peu près 2 000 euros. Il y a aussi l'aménagement de la boutique. Il faut des étagères. Il faut une balance, un ordinateur. L'idéal, c'est que chacun apporte un petit peu ce qu'il a chez lui. Et puis ensuite, il faut croiser les doigts pour que ça marche, pour qu'il y ait des adorants. Alors souvent, évidemment, c'est le cas, comme il n'y a pas de bénéfice, il faut bien le dire, les prix sont très attractifs. C'est beaucoup moins cher. Je vous donne un exemple. Regardez, du poulet bio à 9 euros le kilo, 6 oeufs fermés pour 1 euro. En fait, c'est moins cher qu'au supermarché. Mais 6 oeufs, 1 euro. 6 oeufs, 1 euro. Tout ça, bien sûr, en circuit court. C'est de l'ultra frais. Et puis, on l'a vu dans le reportage, c'est une aventure commune dans laquelle tout le village est embarqué. Et bien sûr, ça crée du lien. Ça, c'est précieux. Merci beaucoup, Valérie. Et revenez-nous voir dès que vous avez de nouvelles idées pour la France. On vous demande régulièrement aussi votre aide de nous faire part de vos initiatives. On ira à votre rencontre pour en faire un reportage dans votre trésor. Ça se passe sur le site France Info ou en scannant le QR code qui s'affiche avec l'appareil photo de votre smartphone. Bonne. Bonne.